Bonjour Laurence ! Bonjour TK ! Je n'avais pas vu la traduction, c'est super ! Et bonjour à toutes les personnes qui vont regarder ou qui nous regardent là maintenant. Merci d'avoir répondu à cette invitation Laurence de venir parler de la symphonie des possibilités. Merci de m'avoir invité ! C'est avec plaisir, c'est avec grand plaisir ! La symphonie des possibilités, ça a été créé par Dain Heer et qui propose ça dans des classes et donc quand les personnes suivent cette classe-là, eh bien elles sont elles-mêmes praticiennes de symphonie des possibilités. Et toi, donc toi Laurence, tu habites du côté de Metz, tu as eu une vie professionnelle, tu as découvert les outils d'Access Consciousness il y a quelques années, tu es même facilitatrice certifiée Access Consciousness. Et est-ce que tu te souviens de quand tu as suivi ta première classe de symphonie ? C'était en 2016 à Stockholm avec Dain, puisqu'il n'y a que lui qui fait ces classes-là. Et c'était, je dois l'avouer, par obligation. Mais alors j'ai compris après, et oh merci, parce que j'étais déjà facilitatrice certifiée et il y a eu un ajout dans les prérequis pour devenir facilitatrice certifiée. Il fallait avoir suivi une classe symphonie des possibilités pour pouvoir continuer à prendre sa licence l'année suivante. Et donc en 2016, cette classe a été ajoutée dans les prérequis et donc moi, je voulais continuer à être facilitatrice. Je dis bon, je vais suivre cette classe, mais ce n'était pas vraiment un choix parce que je ne savais pas ce que c'était en fait. Et à la fin de la classe, je me souviens, je suis allée voir Dain, je lui ai fait un hug, comme on pouvait le faire à une certaine époque. Et dans l'oreille, je lui ai dit, oh merci, maintenant j'ai compris pourquoi cette classe, c'est un prérequis pour être faciliteur certifié, parce que ça amène tellement. Donc voilà, merci de me faire me souvenir de ça. On a choisi la neige, c'est vrai qu'on est tout proche du solstice. Et Stockholm, c'est la Suède, c'est un pays un peu enneigé quand même avec des forêts et tout ça. Ils sont au nord, non ? Oui, oui, oui. Déjà, avant d'atterrir, on voit une immense forêt. L'avion descend, descend et on ne voit que des arbres. On se dit, mais est-ce qu'il y a une piste quelque part ? Parce que ce serait vraiment au milieu de la forêt, avant de pouvoir rejoindre la ville, bien sûr. Et oui, oui, beaucoup, beaucoup de forêts. C'est assez spectaculaire d'ailleurs. D'accord. Et donc voilà, tu as suivi cette classe parce qu'on te l'a demandé. Oui. Et est-ce qu'après cette classe-là, on peut proposer des séances ? Est-ce que toi, d'emblée, tu t'as proposé des séances de symphonie, des possibilités aux personnes ? Alors, j'ai attendu un petit peu de voir comment ça se passait pour moi. Et puis, oui, après, je me suis lancée. J'ai dit, ouais, c'est un truc tellement, pour moi, c'était tellement nouveau, original, inconnu aussi. Enfin, c'était une belle découverte finalement. Et oui, j'ai proposé des séances. Et après, des retours aussi des gens qui reçoivent les séances, qui ont des choses qui se passent pour eux pendant la séance et puis encore après. Et ça, c'était… Enfin, c'est toujours génial de voir ça à chaque fois. Et plus on le fait en tant que praticien et plus on développe ça, cette capacité à faire bouger les choses pour les personnes et avec elles, bien sûr, c'est… Waouh ! Assez magique, comme tu disais dans ta vidéo d'introduction, ça permet à la magie, voilà, de… Et c'est difficile aussi de mettre des mots sur tout ça. C'est aussi quelque chose qu'on vit et il y a vraiment une transformation. On le sent encore autour de soi, c'est… Ouais. C'est comme ces poudres d'étoiles qu'on voit des fois dans les films, où ça fait des petits trucs, là, là, elle a fait clochette, tout ça. Voilà, ça me fait penser à ça, ouais, ouais. Donc, la magie, ce n'est pas que dans les livres, en fait. On y a droit aussi dans la vie et… Ouais, c'est vrai. Alors, pour toutes sortes de choses, parce que la personne qui reçoit la séance avant, elle met une intention, on lui demande si cette séance pouvait apporter quelque chose, quoi que ce soit, une chose, qu'est-ce que ça serait ? Donc, la personne exprime ce qu'elle a envie de changer, ce qu'elle demande, et ça peut être une chose très concrète, comme une chose très abstraite ou un concept ou quelque chose, même si on ne sait pas vraiment à quoi ça va ressembler. Voilà, il y a quelque chose qui se passe et il y a une transformation aussi, un changement pour la personne et puis autour d'elle et aussi pour le praticien, parce que, voilà, on est en communion au moment de cette séance-là, finalement. Ouais, et donc, tu viens d'évoquer, la personne, elle est invitée à demander. Il y a ces mots qui sont écrits dans la Bible, « demande et tu recevras ». Et c'est vrai que, voilà, il y a cette invitation à demander ce qu'on a envie, ce qu'on est prêt à recevoir, ce qu'on aurait peut-être même pas osé demander, parce que, parfois, on a appris que ce n'était même pas bien de demander. Et tout d'un coup, tout est possible. Voilà. Qu'est-ce que tu pourrais demander ? Et là, des fois, les gens sont surpris aussi, si on ne les a pas prévenus avant. « Ah, je peux demander quelque chose ? » Ah oui, alors là, il y a tout le truc qu'on voit dans les yeux. Alors, est-ce que je demande à avoir un meilleur salaire, par exemple, quelque chose de très concret, avoir une augmentation ? Ou est-ce que je demande plus de joie dans ma vie ? C'est vraiment… On peut tout demander. Il n'y a pas de limite. C'est ça qui est aussi intéressant. Et il n'y a pas de jugement non plus sur « c'est une petite demande, une grosse demande ». Non, c'est vraiment ce qui est là pour la personne au moment de la séance. Dénir disait une fois, mais tu peux même demander des gros seins, effectivement. Il n'y a pas de jugement. Si tu fais des gros seins ou des grosses fiches, demande. Vraiment, c'est tout ce qu'on veut. C'est tout ce qu'on souhaite. Et toi, justement, ta première classe de symphonie, des possibilités, comment c'était ? Alors, d'abord, ma première séance, en fait, parce que j'ai entendu, moi, parler de la symphonie des possibilités, ça fait plus de trois ans et il y avait quelqu'un en Amérique qui proposait une séance qui était à demi-tarif et demi-tarif, ça restait encore 175 euros ou dollars, mais donc une belle somme pour moi et à cette époque-là notamment. Et en fait, c'était pas loin de mon anniversaire. Moi, j'ai fait une cagnotte, j'ai dit aux gens, voilà, si vous avez envie de participer, parce que moi, ça me ferait super plaisir de recevoir une séance de symphonie des possibilités. Et des personnes ont participé et le cadeau de cette séance-là m'est arrivé. Et alors, un des aspects que j'aime beaucoup avec les séances individuelles de symphonie, c'est qu'on prend le temps, effectivement, d'exprimer ce qu'on aimerait recevoir et le praticien, il prend aussi le temps de vérifier la congruence énergétique, en fait, de la demande. Et en fait, en discutant avec ce facilitateur, il m'a dit, mais oh, en fait, tu voudrais de l'aventure. Et moi, j'avais même pas conscience que quelque part, j'avais cette envie, cette demande d'aventure. Mais bon, ok, c'était ok. Et donc, il a fait la séance et 15 jours après la séance, il y a quelque chose qui est arrivé dans ma vie et cette chose-là qui est arrivée dans ma vie. Donc, je me suis demandé parce qu'à la fin de la séance, il m'a dit que l'acteur voulait me faire un cadeau. Il faut savoir qu'il n'y a pas deux séances pareilles et il n'y a pas un facilitateur avec deux personnes. Même avec la même personne, mais plusieurs fois, ça ne va pas être la même chose et chaque facilitateur fait des séances uniques. Et en fait, après, j'ai voyagé en Afrique du Sud, j'ai voyagé au Mexique, j'ai voyagé en Laponie. Et à chaque fois, j'ai reconnu que c'était dans la suite de cette séance-là où elle m'a dit « Ah ouais, tu voudrais de l'aventure ! » Donc, avec des effets comme les vagues, comme une tire qui tombe dans l'eau et puis ça fait des vagues qui durent, qui durent, qui durent, qui durent. Voilà. Donc, ça, c'était ma première séance de symphonie. C'est génial. Là, c'est extraordinaire. Il se passe tout de suite. Et les classes, c'est bien les classes. Ma première classe, moi, c'était juste avant tout ce qui s'est… Quelques jours avant tout ce qui a démarré sur la planète, là, quand on a commencé à parler de confinement, tout ça. Et je sais qu'à cette classe-là, je demande des vérités. Voilà. Et que c'est une demande qui reste très, très présente. Et donc, effectivement, il peut se passer des choses. Et bien sûr, je ne dis pas que tout ce qui se passe sur la planète, c'est la suite de ça. Mais en tout cas, moi, je reste dans cette demande-là de vérité. Et parce que, voilà, dans tout ce qui peut se passer, qu'est-ce qui est juste et qu'est-ce que ça va créer dont on n'a pas idée, en fait. Oui, c'est ça. Oui, on peut être sur des trucs vraiment… Oui, il n'y a pas de mots. Il reste un peu, oui. C'est ça qui est… Oui, j'ai toujours vraiment tout demandé. Et alors, j'ai suivi, moi, la première classe qui, après, a été faite en ligne uniquement. Et d'ailleurs, c'était aussi pour ça que je t'invitais, parce que toi, tu proposes des rendez-vous en ligne. Oui. Et notamment chaque mois. Oui. Et ce qu'on n'a pas dit, c'est que cette symphonie, en fait, on peut la recevoir aussi à distance. Et ça marche super bien. Ah, oui. C'est aussi bien, peut-être même plus fort que quand on est en présence. C'est assez dingue, d'ailleurs. Oui, oui. Donc, oui, je propose des séances à distance tous les mois, en groupe. Voilà, pour les groupes, parce qu'on peut… Enfin, voilà, il y a aussi cette possibilité de proposer des avant-goûts de symphonie. Oui, voilà, c'est un avant-goût. Oui. C'est une manifestation, une mise en bouche d'une séance individuelle. On peut le faire à plusieurs en même temps. En visio. Oui. C'est… Et c'est très puissant également. Et donc, toi, depuis plusieurs mois déjà, tu le proposes donc chaque 21 ? Oui, le 21 de chaque mois à 21 heures pour 21 euros en 2021. Et donc, j'ai commencé, voilà, un petit peu vers la fin de 2020. Je me dis, je n'attends pas janvier. Allez, on y va. Et bon, ben là, il y a le 21 décembre. C'est ça. Je te dis, quel changement est-ce qu'on va avoir à cette période-là, avant les fêtes ? Enfin, il y a quelque chose qui bouge. Il y a, voilà, il y a des demandes de changement du monde entier, en fait, et de la planète. Et qu'est-ce que ça pourrait créer, voilà, avec cette magie-là en plus ? Donc, c'est un super rendez-vous que tu proposes, là, d'être à plusieurs. Est-ce que quand tu proposes ça, chacun exprime sa demande ou bien ? Oui, 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 c'est ce que j'ai mis en place. Donc, chacun m'a s'inscrit et a la possibilité de m'envoyer un mail sur une adresse particulière où il va écrire sa demande. Donc, voilà, les autres personnes ne sont pas forcément au courant de la demande des autres. Voilà, ça reste personnel. Et comme ça, moi, j'ai connaissance de l'ensemble. Et puis, je peux, au fur et à mesure de la séance, me connecter à ces différentes demandes et voir ce que ça va créer pour les gens. Oui, et je participe aussi à un groupe de praticiens qui échangent la symphonie régulièrement. Donc, pareil, en groupe. Et c'est vrai que souvent, on pose nos demandes à voix haute. Et c'est tellement inspirant. Oui, moi aussi. Quand les gens, enfin, voilà, c'est vrai qu'il y a des gens qui ont envie de garder secret. Enfin, voilà, c'est pour eux, ça va être leur cadeau. Et puis, quand on a envie de le partager, c'est aussi une source d'inspiration d'entendre ce que rêvent les gens. Parce que là, c'est presque, voilà, qu'est-ce que tu rêves, en fait ? Ce n'est pas forcément que matériel, mais qu'est-ce que tu rêves pour ta vie ? Qu'est-ce que tu rêves pour cette planète ? Qu'est-ce que tu rêves pour tes enfants ? Qu'est-ce que tu rêves, voilà, pour... Oui, oui, et c'est vrai que de le faire à voix haute, ça peut être aussi dire, ah oui, tiens, mais oui, je pourrais demander ça aussi. Des fois, on n'a pas l'idée non plus de... On est peut-être centré sur nous, puis se dire, mais oui, je pourrais élargir et être dedans, moi aussi. Voilà, que ça profite peut-être à beaucoup de gens à la planète, pourquoi pas ? Et moi, je suis dedans, je suis sur cette planète. Et qu'est-ce que je peux demander à changer aussi ? Oui, c'est tout un... Oui, c'est vrai que ça ouvre d'autres possibilités, finalement. C'est très drôle, parce que des fois, la dernière personne qui parle, elle dit, bon, je demande tout ce que les autres, ils ont demandé avant. Oui, voilà. Plus ? Ah là, c'est un truc. Oui, voilà, c'est dire, bon, ok, moi, je veux... La totale, pour moi... Oui, et qu'est-ce que ça crée pour tous, finalement ? Oui, qui est cool et qui est vraiment chouette. Ah oui, c'est... Donc, le rendez-vous... Oui. Toi, tu le proposes, donc, le 21 à 21h. Oui, c'est ça. 21 euros pour demander tout ce que tu as envie de demander. Voilà. C'est un peu, voilà, quel cadeau est-ce que j'aimerais recevoir ? Quel... Ouais, c'est quoi mes rêves ? C'est quoi mon truc vraiment qui changerait quelque chose dans ma vie ou pour les autres ou pour la planète ? Enfin, vraiment, c'est... Et c'est vrai que... Que le 21, ça sera le jour le plus court de l'année. Oui. Après, on retourne vers plus de lumière. Donc, quand je t'entends parler, je me dis que... Enfin, moi, j'ai choisi d'être là et ma présence, c'est aussi une présence... Voilà. En fait, on ne se rend pas forcément compte qu'on contribue par nos demandes. Que nos demandes, elles ont aussi... En fait, on est créateur avec nos demandes. Parce que quand on demande quelque chose qui n'a peut-être pas encore existé dans notre vie ou qui n'a peut-être pas encore existé sur la planète, mais qu'on sait que c'est possible, eh bien, si on le demande, ça va permettre que ça apparaisse. Et ça n'aura peut-être pas la forme qu'on avait envie ou qu'on avait imaginée, mais voilà. Merci. Et oser demander, justement, comme tu as dit à un moment donné, c'est que... Souvent, on nous dit, non, il ne faut pas demander, ce n'est pas bien, il ne faut pas être exigeant, il ne faut pas exprimer ses souhaits, etc. C'est toujours quelque chose qu'on nous demande de cacher, d'étouffer et tout. Et si là, c'était l'occasion, justement, de dire, oh, ouais, ce serait quoi mon plus grand rêve ? C'est une belle occasion, aussi. Si pour une fois, on pouvait s'autoriser à être gourmand, à avoir envie de goûter à tous les plats. Et oui, profiter du banquet de la vie ! Oui, c'est ça. Ouais. Bon, j'espère que nous serons nombreux le 21. Et... Merci à toi, et merci aux personnes qui ont regardé, ou qui regardent, ou qui regarderont. Au plaisir, aussi, de vivre des choses avec vous. À très, très bientôt ! Merci ! Au revoir ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada